Bonjour, ce matin, Denis Cazion, secrétaire exécutif chargé des élus locaux, vice-président du PDCI RDA, est notre invité ce matin. Bonjour M. Cazion, bienvenue chez nous. Oui, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi également, je suis très heureux d'être dans mon studio. Voilà qui est intéressant. Tout de suite, on va attaquer, on va mettre directement le pied dans le plancher. Et il y a exactement cinq jours, le PDCI RDA tenait son septième congrès extraordinaire. Que faut-il en retenir là où nous nous parlons ce matin ? Oui, je voudrais vraiment vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Parlant d'abord du septième congrès extraordinaire du PDCI RDA, c'est un congrès extraordinaire, c'est pas un congrès ordinaire. Il y avait juste un seul point. Un seul point, il s'agissait pour nous de régulariser une situation, les statuts du parti. qui changeait juste l'article 54. Ok. L'article 54 qui limitait donc le nombre des membres du bureau politique à 400. Or, il y a aujourd'hui plusieurs cadres qui méritent vraiment d'être promus par le président Bédier, qui donc doivent rentrer au bureau politique. Et donc, il fallait faire cette ouverture. Donc, nous avons fait sauter le verrou des 400 membres. Et aujourd'hui, le président peut nommer 1000, 2000, 3000, je veux dire, selon vraiment les critères de choix de ces militants qui doivent vraiment rentrer dans cette instance des décisions du parti. Ensuite, après le changement de l'article 59, il fallait aussi ratifier tous les actes qui ont été pris depuis le douzième congrès. Parce que, si vous ne le faites pas, ces actes peuvent être vraiment frappés des nullités. Donc, cela aussi a été fait. Donc, nous avons modifié. Est-ce qu'on peut brièvement les rappeler, ces actes-là ? Non, non, non. C'est toutes les décisions du bureau politique. Ok. Voilà, toutes les nominations que le président a eues à prendre, les décisions des nominations qu'il a eues à prendre. Donc, c'est tout ça qu'il fallait ratifier. En fait, il fallait donc vraiment les rendre légales, légitimes, de sorte que, bon, vraiment personne n'a plus quoi à dire par rapport à toutes ces décisions qu'il avait pu apprendre. Parfait. Nous reviendrons en tout cas sur des détails du congrès plus tard dans notre entretien. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la région du Cavalier, d'où vous êtes vous-même originaire. Comment s'y portent les bases et les fondations de votre parti dans la région ? Mais le PDCRDA se porte bien dans le Cavalier. Nous sommes dans cette zone où vraiment nous avons connu des problèmes à un moment donné de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et les partis politiques ont eu certains partis politiques aussi en tant de difficultés, comme le nôtre. Mais aujourd'hui, depuis pratiquement une dizaine d'années, je peux dire que le PDCRDA est à pied dans le Cavalier. Parfait. Quand j'étais à pied, nous avons un député à Thaï, nous avons un député à Bleu-Léquin, nous avons la mairie de tous les pleux. C'est ça. Je pense déjà que pour ces postes-là, c'est important. Et nous sommes aussi représentés au sein du conseil régional du Cavalier. Puisque la proportionnelle a toujours voulu que même ceux qui ont été battus soient vraiment sièges dans le conseil régional, mais dans le conseil municipal. Voilà ce que je peux vous dire. Quand j'ai dit, nous avons la mairie de tous les pleux, nous y sommes depuis 2013. J'ai été élu depuis 2013. Et quand vous parlez de la mairie de tous les pleux, c'est vous-même qui en êtes le maire. Nous avons la mairie de tous les pleux depuis 2013, donc délégué PDCI, maire PDCI de tous les pleux depuis 2013. En 2018, nous avons été encore candidats, nous avons battu notre adversaire et nous sommes là. Et nous sommes, je peux le dire, sans trop me taper la poitrine, dire que sur 17 communes, à l'ouest de la côte, dans l'ouest montant de la côte du Hoa, il y a une seule mairie qui est à l'opposition, c'est la mairie de tous les pleux. Voilà. Et nous nous défendons bien et nous pensons qu'avec les élections qui arrivent, nous allons donc être candidats à nos propres élections et nous pensons vraiment avoir encore la confiance de nos parents. On peut l'analyser autrement également pour dire une seule mairie sur 17, c'est-à-dire que le PDCI est en recul dans l'ouest ? Oui, ça c'est l'ouest montagné. L'ouest montagné. Là, nous ne sommes pas mieux loutis parce que vous avez l'UDPCI, vous avez le PDCI, vous avez le SPI, vous avez EDF. Le PPACI, tous les partis en tout cas sont représentés. Nous avons un élu à Bangolo, comme vous voulez parler de tout l'ouest montagneux. Et puis bon, quand on vient donc dans le Cavali, nous avons vraiment quand même une bonne assise. Vous aviez également le conseil régional avec Dagoubet Banju à l'époque. Oui, on a eu le conseil régional avec Dagoubet Banju en 2013. d'Italia, j'étais son allié, son partenaire. Nous avons gagné durant ces élections. Et puis en 2018, malheureusement, nous avons eu deux candidats. Deux candidats PDCRDA, un candidat officiel et un indépendant. Et qui nous a valu vraiment cette défaite que nous regrettons. Mais aujourd'hui, j'ai dit encore que le PDCI a donc pied dans le Cavali. Et nous espérons vraiment glaner encore d'autres lauriers. Nous allons marquer une petite pause, M. Casillon, ce matin. Et nous allons continuer notre entretien, notre interview avec vous dans la seconde partie. Nous en parlons justement avec notre invité ce matin, M. Denis Casillon, secrétaire exécutif chargé des élus locaux. vice-président du PDCRDA. Il est avec nous. En septembre prochain, M. Casillon, ce sera les élections locales dans cette région de l'ouest du pays. Le conseil régional, donc on parle bien évidemment du Cavali. Le conseil régional, la ville de Guiglo, sont détenus par le RHDP. Que comptez-vous faire pour non seulement changer la donne, mais aussi pour ratisser l'âge ? Nous nous organisons, nous nous organisons à aller à ces élections. Le PDCA a lancé un appel à candidature. Au niveau du conseil régional, nous aurons donc un candidat. Au niveau de la mairie de Tailly, la mairie de Guiglo, la mairie de Bleu-Léquin, de Toulé-Pleu, nous aurons donc des candidats. Nous aurons des candidats partout avec des listes bien constituées. Et je peux vous dire que nous aurons donc à compéter seulement avec nos frères. PPACI, RHDP, comme vous l'avez dit, FPI. Nous allons à ces compétitions vraiment rassurées. Est-ce que le PDCI remportera vraiment pas tous les sièges sûrement. Est-ce que c'est une coalition qui va se faire où le PDCI va tout seul affronter évidemment ces élections ? Alors, cette question n'a pas encore été tranchée au niveau de notre parti. Le président du parti non recevant, Ada Okoro, le 29 janvier, a dit que le PDCI allait donc aller à ces élections dans une alliance. Mais une alliance qui doit arranger le parti, une alliance qui doit donc faire gagner le parti. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi des consignes, mais nous sommes sur le terrain. Chacun occupe donc le terrain comme il peut. A l'heure donc des alliances, nous allons nous retrouver selon le modeur du parti, le modeur du président du parti. et nous allons discuter avec les alliés qui auront été désignés par le parti. Je me dirais aussi que dans chaque zone, il y a des réalités. Mais nous tenons effectivement compte aussi de ces réalités dans nos différentes localités. Parce que c'est à nous aussi de faire remonter l'information. C'est qui peut arranger le parti, là où nous sommes. Et je pense que c'est tout ça, le président regardera et nous donnera donc vraiment la voix sûre. En attendant, bien évidemment, le 13e congrès ordinaire. Armel Mehdi. Bon, je veux dire qu'à l'Ouest, pour moi qui ai vécu un peu à l'Ouest, c'est, je veux dire, le fait d'être au sein du RHDP, c'est avec, au-delà, je veux dire, de la politique, c'est avec une certaine sorte de solidarité, d'union entre les frais. Aujourd'hui, comment se porte justement cette solidarité, cette union entre frais et cadres politiques dans l'Ouest du pays ? Non, je peux vraiment vous rassurer qu'en termes, donc, des contacts, des solidarités, des fraternités, nous n'avons aucun problème. Vous verrez d'ailleurs que chaque fois qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire, là où il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu des grabuges à l'Ouest depuis un certain temps. Ça veut dire que nous nous respectons mutuellement. Chacun a donc sa ligne politique, mais chacun aussi a son frère ou sa soeur en face. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand sonne donc l'heure de la compétition, chacun porte son maillot, chacun donc vend la mairie de son parti, chacun vend son programme, et puis bon, c'est le meilleur qui gagne. Et après ça aussi, nous nous fréquentons, nous sommes ensemble, nous parlons de développement ensemble. Je vous dirais par exemple que j'ai été invité, j'étais le 15 août dernier à Touléple, à la manifestation de soutien au chef de l'État. Au chef de l'État. J'y étais en tant que maire, j'y étais en tant que cadre, et puis j'ai donné ma contribution. Ma contribution, et au-delà de ma contribution, j'ai même fait une intervention. Quand il s'agit du développement, nous devons nous mettre ensemble. Mais quand sonne aussi l'heure des campagnes, chacun est dans ses départs, qui sont partagés politiquement. Voilà un peu, moi, mon raisonnement. C'est un peu un discours de leader, mais bon, alors, M. Denis Cazion, est-ce qu'il a des ambitions dans la région du Cavalier, ou de sa fonction de maire de Toulépleu ? Pour l'instant, la mairie de Toulépleu me suffit, le reste est Dieu qui trace. Mais quelle est la participation des génies de Toulépleu dans cette histoire politique ? Vous qui êtes en blanc aujourd'hui, vous pouvez vous représenter les combien ? Non, 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 je suis en blanc parce que je suis PDCI, l'inverse, c'est le PDCI. Maintenant, les génies PDCI, est-ce qu'il y a eu, et c'était invité au congrès ? Jusque-là, je n'ai pas encore vu les génies PDCI. Nous sommes dans la période sainte, et je pense que... Donc, ils ne sont pas invités plus que les gens. Vous avez fait exprès pour écartir les génies en faisant le congrès dans la semaine sainte ? Non, on n'a écarté personne. Tout le monde était la bienvenue. Ceux qui étaient en blanc. Vous savez, dans les partis politiques, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont communs, mais tous ceux-là sont les bienvenus au sein du parti et on n'exclut personne. Mais je vais dire que... Je pense vous avoir convaincu. Oui, il est PDC, donc n'avez pas peur de l'écrire. Oui, mais là, il est communique. Alors, nous parlions, il y a quelques secondes, de vos ambitions. Monsieur Denis Cazion, vous aviez dit que vous, votre fonction de meurtre de tout le pleu, vous suffit pour le moment largement. Maintenant, comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination par le président Bédia en tant que vice-président du PDCRD et en janvier dernier ? Oui. Chef, je voulais simplement dire qu'en politique, on s'attend aussi à des promotions. Ok. Quand vous avez travaillé, à un moment donné, vous attendez aussi, disons, des félicitations de votre patron. Ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je suis au secrétaire général du PDCRD. J'ai été secrétaire général, j'étais membre du secrétaire général avec donc le secrétaire général Alphonse Guillemadi pendant pratiquement dix ans. Ok. Après donc le douzième congrès, je ne suis pas rentré directement au secrétaire exécutif. Un an après, j'ai été appelé au secrétaire exécutif. J'ai occupé les fonctions donc du secrétaire exécutif, je chargeais donc du bulletin des liaisons, ensuite de l'information et de l'économie numérique et aujourd'hui, le secrétaire exécutif je chargeais des élus locaux. Je pense que j'ai fait ma preuve sur le terrain. Vous avez gravé tous les échelons. Oui, j'ai gravé tous les échelons. Je suis aussi délégué départemental. J'ai fait mes preuves. Mais au-delà de mes preuves, en tant que militant, j'ai plus fait mes preuves de soutien au parti dans mon journal, Le Nouveau Réveil. Tout à fait. Que j'ai créé moi-même en 2000, après donc le coup d'état de 1999, au moment où tous les barons du PDC étaient allés en exil. Face donc aux jeunes gens de Gueye-Roubert, j'ai pris donc mon courage, j'ai créé un journal qui a fait ressusciter le PDC RDA. Ok. Aujourd'hui, quand vous parlez du PDC RDA le matin pour avoir donc le tempo, vous prenez d'abord le Nouveau Réveil. Depuis 24 ans, nous sommes au travail, en mission pour le PDC RDA. tous les soirs, j'organise mon bureau politique avec mes collaborateurs au journal et nous dessinons l'actualité selon le parti, l'actualité selon la nation et les informations venant de ce journal ont aujourd'hui boosté le PDC à être là où il est, tout simplement parce que nous l'avons bien vendu. À un moment donné, il faut aussi que le président se dise mon fils a fait un travail pour moi, c'est vrai, le RDA, mon secrétaire édécutif. C'est une reconnaissance à laquelle vous vous attendiez ? C'est une reconnaissance, je m'y attendais puisque j'ai quand même des rapports de père et fils avec le président mais au-delà de ça, il y a le travail qui a été fait. Vous savez, il y a plusieurs manières de militer. On peut militer en faisant la campagne, les slogans dans ses localités mais la meilleure manière aussi, c'est celle vraiment de maintenir un journal en main malgré les menaces, les intimidations, malgré tous les risques. Vous prenez ce journal qui depuis pratiquement 24 ans a mené le travail de la libération, le travail qui a permis au PDC d'être résilient et de positionner le président Bédier là où il est aujourd'hui. Ça aussi, ça méritait vraiment d'être récompensé et c'est ce qui vient d'être fait. Je voudrais donc adresser toute ma gratitude au président du parti, à tous ceux qui l'ont conseillé à ce que nous soyons à ses portes de responsabilité. Je pense que c'est mérité et nous ferons mieux vraiment pour ne pas décevoir le président. Parfait. Ligne Beugré. On vous sent très loyal, vous êtes resté égal à vous-même et en tant que secrétaire général pendant plus de 20 ans, quel est votre ressenti face au départ de vos frères vers le RHDP ? Notre président, le président Bédier l'a dit à Daoukro, vous savez, si vous êtes ensemble et qu'à un moment donné, les gens décident de partir, vous ne pouvez pas les forcer. L'entrée dans un parti politique se fait de manière libre, de manière individuelle. à un moment donné aussi, ils peuvent décider de partir. Seulement, je dis que quand vous avez bénéficié des grâces, des avantages du parti et qu'à un moment donné, même que ces partis soient en difficulté, vous devez faire preuve des convictions, des fidélités. Et c'est là même que la fidélité. Moi, je vous parle, j'ai été président du conseil d'administration de la Poste du Côte d'Ivoire pendant 8 ans. À un moment donné, compte tenu donc de mon attachement au président Bédier, quand il y a eu le désemparatement de mon PDCI, J'ai été remercié par le chef de l'État et j'ai eu le contact et le président de la République. Je lui ai dit vraiment merci de m'avoir gardé pendant 8 ans, mais je préfère rester à côté de mon père, le président Enrico Lampédi. Où sont passés les timbres ? Les timbres sont là. On peut trouver en cause. J'ai pu nettoyer ces timbres pendant pratiquement 8 ans parce que quand j'arrivais à la Poste, c'était vraiment tout était dans la poussière. Il n'y avait même pas de réunion du conseil d'administration. Il n'y avait pas, on va dire, je ne veux pas, bon, j'ai un droit de réserve. J'ai vraiment déployé ces timbres. Non, quand on parle des timbres, le moins j'ai été commis à son temps, quand vous étiez aux affaires ? Oh, bon, 200, 500, les timbres ? Quels sont ces timbres ? Vous parlez de quels timbres ? Vous parlez de fidélité avec Enrico Lampédi ? Il faut que vous parlez des timbres. Non, je ne parle pas de fidélité à le président Enrico Lampédi. Je ne parle pas de vendre des timbres. C'est vrai, quand j'étais à la poste, on vendait bien les timbres, demandait à tous ces gens qui y sont. Et aujourd'hui, ce que j'ai laissé de mieux à cette poste, la banque que vous voyez, BDA, qui est installée aujourd'hui, ça porte ma signature. C'est moi qui ai été négocié sur l'instruction du président de l'Éprique à l'Espagne. Et puis, bon, nous sommes venus. Donc, nous avons travaillé, vous voyez, il y a eu un relooking de la poste à un moment donné. Nous avons fait ce que nous pouvons. dit que j'ai fait 8 ans, j'ai été remercié. Mais ce n'est pas pour autant que moi, Casion, je dois donc prendre ma décision de dire que non, vraiment aujourd'hui, parce que j'ai été remercié, je pars. Est-ce que les piliers du PDCI ne sont pas en train de vaciller quand on voit la qualité de ces personnes qui sont en train de quitter le parti ? Je ne suis pas d'accord avec toi. Le thème est très fort. Oui, oui, là, je suis d'accord. Le thème est très fort. Le PDCI est en train de vaciller si et seulement si, aujourd'hui, nous allons à un congrès extraordinaire où nous nous retrouvons peut-être à 100 ou à 200. C'est ça. Mais si vous étiez jeudi dernier à la maison du PDCRDA, vous savez qu'on a beau nous arracher ces piliers dont vous parlez, je ne sais pas si c'est des piliers solides, ces piliers qui sont partis, ça n'a pas entamé vraiment la résistance du PDCRDA, la résilience, tout le monde est là autour du président. La route en a été témoin quand même. Comment ? Je dis la chaussée en a été témoin, la route. Oui, oui, oui. Vous avez... Avec le véhicule et tout. C'est rien, 2025, c'est le bon temps. Pour certains, on avait 2000 personnes, pour d'autres, on en avait 5000, en tout cas. Non, non, c'est un congrès, c'est un congrès, ce n'est pas un meeting. C'est-à-dire un meeting, on peut compter. Il y a un congrès, il y a ceux qui sont autorisés à venir. C'est-à-dire qu'ils sont invités. Maintenant, il y a ceux qui sont invités qui étaient dans la salle. Tout à fait. Et puis, il y a ceux qui sont venus parce que c'est leur parti. Ils sont venus massivement vraiment dire merci au président Henri Conant-Médier et prouvé que leur parti existe malgré ces médias, ces débauchats et tout. Et ce matin, l'idée de la une du Nouveau Réveil. Justement, on va parler du Nouveau Réveil parce que là, on va encore descendre bien évidemment sur le congrès dont on va commenter quelques phrases qui ont été dites dans son discours par le président Henri Conant-Médier. Vous avez, votre journal Le Nouveau Réveil a titré par exemple, Bédier a tenu un discours à la froid très offensif et rassembleur. C'est ça. C'est un discours politique. Ok. Et puis, celui qui a parlé, il s'appelle Henri Conant-Médier, il ne peut pas tenir un discours où il ne parlera pas des rassemblements de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens autour d'une même cause de vraiment le développement de notre pays dans la paix, dans la tranquillité. Mais ça ne peut pas empêcher M. Henri Conant-Médier de dire aussi ses vérités par rapport à l'état de santé de notre pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Il a appelé une fois de plus comme il l'a fait le 8 février dernier à Yamsoukro, à ce que le dialogue politique reprenne. Dans ce dialogue politique, chacun pose ses problèmes et chacun veut avoir des solutions. et je crois que le président a été un peu très malentendu à Yamsoukro. Il a donné un discours, on l'a interprété dans tous les sens. Mais ce qu'il a dit, nous devons nous retrouver avec le chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Je ne pense pas que cela méritait vraiment d'être pris autrement. Il faut plutôt saluer M. Bissai. Il y a des pays aujourd'hui où les leaders politiques ne se parlent pas. Mais quand dans un pays, un leader politique qui lui est d'ailleurs le plus âgé de tous les leaders demandent à ce qu'on réunit avec le dialogue politique, il faut saluer cela. C'est important. Corriger donc ce qui ne va pas. En rappelant que c'est à Yamsoukro à l'occasion de la remise du prix Félix-Soupo-Boigny à Angela Merkel. Tout à fait. Puisque vous êtes là ce matin, justement, nous allons avec vous commenter ces quelques paroles, en tout cas, du discours du président Henri Conan-Bédier. Déjà sur le premier point, on va parler du point de l'éducation puisque votre journal a titré « Très offensif et rassembleur ». Là, pour le coup, c'est vraiment très offensif. Il dit, le président Bédier, que l'école est en déliquescence. Est-ce que ce n'est pas un peu trop fort en même temps ou le mot dépeint selon vous, exactement, l'état de notre école ce matin ? Vous et moi, nous sommes en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous et moi, nous vivons les réalités. Tout à fait. Chacun doit donc apprécier ce que le président a dit. Est-ce faux ? Ben, moi, je ne saurais y répondre parce que c'est votre président justement qui a fait… Non, 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 c'est mon président mais c'est un leader politique, c'est un ancien chef d'État, il sait de quoi il parle. Il y a effectivement des problèmes. Vous voyez aujourd'hui le niveau de nos enfants à l'école. Ces enfants que nous avez, bon, vous avez vos enfants à la maison, vous avez des jeunes frères, vous savez à peu près comment le niveau a baissé. Ok. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas pour qu'ensemble nous trouvions des remèdes. Dire que ça ne va pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est elle qui a mal fait. Ok. Mais c'est comment ensemble nous trouvons des solutions pour que cette école qui est vraiment là où nos enfants apprennent la vie, là où ils doivent partir pour être aujourd'hui des cas de demain pour diriger ces pays, mais il faut que nous sachions que ces enfants sont bien éduqués et que l'éducation, tout se passe bien. Prenez aujourd'hui les enfants, vous leur faites une dictée, vous comprenez, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le président n'a rien inventé quand il parle de l'éducation. Allez-y moi à l'université, discutez avec un étudiant aujourd'hui. En master ou en master 2 ? Voilà. Vraiment, c'est des problèmes. Pourquoi tu es en train de dire que la politique ? Nous sommes tous responsables. Il y a le ministère, il y a, je veux dire, le gouvernement, et aussi les parents d'élèves que nous sommes. Chacun doit donc vraiment s'y mettre pour que vraiment la donne change. La donne changera, nous tous, nous serons heureux. Ok. Mais je dis, sous le PDCRDA, les choses allaient mieux. Ok. Il n'y avait pas le Garba ? Le Garba qui compte problème. Ah, mais oui, ceux qui m'ont dit avant de faire une prochaine. Vous êtes en train de dire que la politique d'excellence incarnée par à feu le président Félix Soufoué Boyan, on l'a vu avec les lycées jeunes filles, on l'a vu également les lycées scientifiques. Vous dites, on n'est pas dans cette perpétuation de cette culture d'excellence en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Oui, il y a quand même un effort qui est fait par le gouvernement de place. Mais je dis que... Ils n'ont pas la langue de bois, c'est l'effort qui est fait. Écoutez, si aujourd'hui, quand on était en 90, on n'avait pas aussi autant de populations scolaires. C'est ça. Voilà. Donc les besoins sont énormes. Et même avant, Soufoué Boyan, encore aujourd'hui, le ministère qui avait le plus gros budget, c'est le ministère de l'éducation nationale. Et ça continue d'ailleurs. Et c'est parce que d'ailleurs, il y a cette évolution au niveau de la population scolaire qu'il faut encore multiplier les efforts. Je crois qu'on n'arrive pas à adapter cela. C'est ce qu'il faut faire. Vous dénoncez ou ne proposez pas? Comment? Vous dénoncez, mais vous ne proposez pas assez. Non, non, non. On ne les dénonce pas seulement. Même quand on dit que ça ne va pas, ça veut dire aussi qu'il faut écouter. Quand le président BD dit qu'il faut qu'on ait un dialogue, c'est de tout ça qu'on doit parler à tous les points. C'est pas... L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est d'abord les infrastructures. L'éducation, c'est la formation des enseignants eux-mêmes. L'éducation, c'est le matériel didactif. L'éducation, c'est un peu tout. Donc, c'est là qui doit être revu. Là où ça ne va pas, les acteurs, ceux qui sont là, qui dirigent notre système éducatif, savent là où ça ne va pas et c'est là qu'ils doivent porter vraiment des corrections. Parfait. Ça, on n'a pas besoin... On va y revenir. On va y revenir, M. Cazion. L'éducation nationale doit plutôt être préoccupée par la vie des élèves, par le changement apporté pour que vraiment on avance. On va y revenir dans la dernière partie. On va y revenir dans la dernière partie. Les états généraux, les récoltes sont là. On attend vraiment l'application de ces états généraux. M. Cazion, s'il vous plaît, on a le temps encore de parler. Ne vous en faites pas dans la dernière partie, bien évidemment, de notre interview. Nous allons aussi ouvrir les téléphones. 27 225 49 880 pour ceux et celles qui veulent échanger avec notre invité ce matin. A tout à l'heure. C'est la dernière partie de notre interview avec M. Denis Cazion qui est avec nous, avec lequel nous abordons en tout cas toutes les questions qui sont relatives au Congrès, à sa région d'origine, Le Cavalli, ainsi qu'à la société. Eh bien, nous parlions tantôt d'éducation. Voilà. Et là-dessus, vous nous avez répondu. Voilà. Donc, on va encore on va y tirer encore un tout petit peu avant que la très chère Lynn Beugré évidemment ne prenne la parole. Voici par exemple cette phrase assez forte qui a eu aussi était prononcée par le président Enrico Nombédier. Il dit au moment où se tiennent nos assises, notre population souffre de pauvreté, d'une pauvreté sans précédent. Quel est le commentaire de M. Denis Cazion ce matin ? Mon commentaire, il est simple. Je partage entièrement ce que le président Bédier a dit. Ok. Et je pense aussi que le gouvernement en est conscient et interpellé, il doit encore multiplier d'efforts. Quand on parle de pauvreté, avant on parlait du sachet de la ménagère. Aujourd'hui, le sachet n'existe même plus. Demandez aux Ivoiriens là où ils sont s'ils mangent bien et régulièrement. Point de vue sanitaire, l'État prend donc des engagements à accompagner les malades. Mais aujourd'hui, combien sont-ils les Ivoiriens qui vont à l'hôpital et qui sont soignés normalement ? La pauvreté aussi, c'est ce que vous avez comme revenu. La dernière fois, nous avons tous salué l'addition du chef de l'État de changer de passer le swing. De 60 à 75 000. Tout le monde a applaudi. Mais en réalité, même quand vous augmentez et que le prix du carburant augmente et que sur le marché on ne peut rien acheter, c'est comme si vous n'avez rien augmenté. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau sous le soleil, M. Denis Cazion ? C'est ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Mais en même temps, on a l'impression quelque part qu'il y a une sorte de démagogie qui est un peu faite. Entre qui et qui ? Entre par exemple ce que dit le gouvernement. On a l'impression par exemple qu'au Pédici on est un peu plus idéaliste dans la façon d'apprécier les choses. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous vivons la réalité. C'est le factuel. On n'invente rien. Quand on dit qu'au marché, là où vous êtes payé, là où vous passez au marché avec 2 000 francs avant, une femme aujourd'hui vous remettez l'argent, 2 000 francs à votre épouse, quand elle part, quand elle arrive, c'est sûrement qu'elle est regardée autrement par son mari, même par ses enfants. Parce qu'au fond, dans la marmite, il n'y a rien. C'est ça. C'est ça. Nous sommes vraiment, on pouvait parler de manière terre à terre à dire qu'aujourd'hui, l'ivoirien n'arrive pas à manger à sa fin avec même ce qu'il a, ce qu'il avait avant qui lui permettait vraiment de vivre sainement. aujourd'hui, les difficultés au niveau des ménages, mais il y a surtout le problème du carburant. C'est vrai, on nous dira qu'il y a une gymnastie qui a été faite, on a réglé un certain nombre de problèmes, mais toujours est-il que c'est la pèse sur les Ivoiriens. Et puis, déjà, on est en début du mois, le carburant n'a pas augmenté, il est resté stable déjà pour ce mois d'avril. Mais il commence à manquer d'ailleurs sur le marché. Les gazons l'ont menacé aussi. C'est maintenant pour avoir même le super simple. Mais je vais même plus loin. Je parle de la Côte d'Ivoire profonde. De nos paysans qui vendent leur café, leur cacao, leur Lévéa, l'Anacard. L'Anacard. Ils achètent, ils vendent, mais ils n'ont qu'en retour des tickets. C'est-à-dire que tu vends, peut-être même que tu as vendu pour un million, l'acheteur te dit prends un ticket, quand j'aurai l'argent, je vais te payer. D'ici là, lui, il fait quoi ? Il fait comment pour se qualifier son enfant ? Pour manger ? Pour soigner ? L'argent ne circule plus ? Comment ? L'argent ne circule plus ? Je ne sais pas. Parce que ceux qui s'engagent à acheter les produits de nos parents, ils ont quand même un agrément. Voilà, ils ont un agrément. Et tous ces problèmes sont posés, mais malheureusement, il n'y a pas de solution. On va prendre un auditeur avant qu'on intervienne. Il n'y a pas de solution. Il y a la chute. Il y a la chute. 27, 225, 49, 880. Monsieur, bonjour, bienvenue, ou madame d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Monsieur, il ne peut pas raconter ça. Monsieur Gogo, il ne peut pas raconter ça. Il savait que Monsieur Gogo allait aller. Allez-y, Monsieur Gogo. Monsieur Denis Cazion est là ce matin. Dites-nous. Bon, Monsieur René, Monsieur Cazion. Bonjour. Alors, moi, je dirais que souvent, je n'aime pas trop apprécier les gens, les gens de politique parce que, bon, je ne les trouve pas trop, trop, trop honnêtes. Vous, vous avez été trop fidèles. Moi, j'ai quand même suivi le gymnast merci à un chef d'État parce que, bon, on vous a remercié d'avoir une position politique. Ça, c'est bon. Maintenant, quand répondez-vous à ceux qui reprochent au PDCI d'être à la base de tous les maux? Oui, j'attendais que vous avez dit ça parce que le RDA vient du PDCI, le VPC vient du PDCI. Est-ce qu'il y a un problème de cohésion au sein du parti avec les autres qui ne sont pas vraiment de la racine que les CIV? Qu'est-ce qui fait que ça ait été sorti au fur et à mesure? Ça, c'est la première question. Je vais donner une question pour terminer. vos rapports dans la région avec les quatre de votre... Mettez un nom. Il y a un mot de taux par exemple. Il lui a répondu. Il a déjà répondu. Il a répondu. Voilà. Merci, M. Gogo. Il a répondu. D'accord. Il dit que ça va. On va faire. Merci, M. Gogo. Alors, M. Delication. Merci bien, M. Gogo. Je voudrais, tout le monde dit, tout à l'heure, j'ai déjà parlé des départs au PDC RDA. Mais je voulais aussi signaler que quand il y a des départs, il y a des entrées. C'est parce que nous n'en parlons pas assez. Il y a des entrées. Et ce que le PDC vit aujourd'hui, c'est que nous avons raté ce qu'on appelle une liquidation. C'est-à-dire ? En 2018, nous étions en pleine élection municipale et régionale quand nous avons été appelés à aller à un congrès extraordinaire à Daoukro parce qu'il y avait une tentative de liquidation du parti. Je ne dirais pas par qui. Suivez mon regard. Nous avons donc résisté. Nous avons donc permis au président Bédié d'avoir son fauteuil jusqu'au congrès qui vient de se tenir. Tout ceci pour dire que quand vous êtes un parti comme le PDC RDA, telles que soient les racines, quand vous avez en face de vous un adversaire ou des adversaires qui peuvent passer par tous les moyens pour liquider votre parti, si vous n'êtes pas solide, vous ne pourrez pas. Maintenant pour la deuxième chose monsieur Déné Cazillon parce qu'il a dit aussi qu'on vous reproche d'être à la base de tous les mots. Je suis en train de faire un développement où vous me suivez. Allez-y parce que le temps aussi nous fait ce qu'il y a tout petit peu. Quand vous avez donc résisté et que dans la maison, certains encore pensent qu'ils peuvent partir là où bon leur semble, là où ils peuvent avoir leur bien-être, là où tout à l'heure je dis que l'adhésion à un parti politique est volontaire. Comme aussi le départ aussi est volontaire. On ne peut obliger personne à rester. Mais nous disons que si notre maison ne se portait pas bien, on n'allait pas tant convoiter disons convoiter donc ces partis de sorte même à pouvoir donc faire un recrutement au sein du départ. Vous avez une équipe de football où on vient dans le cadre du mercato on vient solliciter vos joueurs. Mais si vous n'avez pas une bonne équipe on ne peut pas venir vers votre équipe. Mais autant même qu'on nous prend dans son... on nous prend donc des militants qui partent qui partent on ne sait d'ailleurs pas où souvent ils font leurs déclarations et quand ils ont fait leurs déclarations ils n'ont aucun point de chute ils ne sont dans aucune section ils ne sont dans la deuxième production de M. Gogo M. Denis Kassi une chose elle est dit je pars il faut savoir où tu pars et quand tu arrives est-ce que tu es utile maintenant sur les mots sur le fait des tours soit à la base de tous les mots vous répondez quoi avant que l'embeugrin intervient voilà je vais vous la demander à Frère Gogo qu'est-ce qu'il appelle les mots c'est vrai à un moment donné nous avons donc composé avec le RHDP j'allais dire le RDA nous avons entendu le RHDP à un moment donné aussi nous ne nous sommes pas entendus nous nous sommes séparés c'est vrai que nous sommes aussi responsables sûrement et la gestion que nous avons la gestion commune du pays que nous avons et que nous avons ensemble aujourd'hui on peut nous le réprocher mais c'est parce que nous avons aussi constaté qu'il y a un certain des choses qui n'allaient pas nous nous sommes séparés ok donc autant d'abord qu'on nous le reproche on le réprochera on le réprochera depuis les années 90 on le réprochera à tous les partis politiques parce qu'on reproche par exemple dans ce pays il y a eu des alliances et il y a eu des alliances c'est le boutique artistique aujourd'hui vous parlerez du PDCI avec le RDA hier aussi vous parliez aussi du FPI avec le RDA et ça tourne on ne va pas revenir à ça c'est lointain alors je fais un constat les reproches sont généraux sont faits de façon générale en fait on va dire on parle d'éducation on a parlé également de pauvreté et vous monsieur le maire en tant que maire de la commune de tout le plus quelle action concrète vous avez posé pour lutter contre ces fléaux alors en revenant donc à ma localité c'est qu'il y a on va dire la température ou même l'image qu'on a donc de la Côte d'Ivoire ça se répercute aussi pratiquement dans nos différentes communes au niveau donc de nos communes nous nous faisons l'effort aussi nous sommes donc on va dire le prolongement de l'état au niveau de tous les pleurs nous avons eu des projets majeurs pour les femmes nous avons eu des projets majeurs pour les jeunes en termes d'autonomisation et nous avons même anticipé sur un certain nombre de choses mais nous sommes encore dans une région votre collaborateur était donc à tous les pleurs et c'est ce qui s'est passé quand nous arrivions en 2013 tout était à refaire la crise tout était à refaire nous avons donc pu reconstituer la municipalité nous avec les moyens que nous avons nous avons dit que si nous pouvons compter sur le budget de la mairie de tous les pleurs nous ne pouvons rien faire donc nous avons tissé un jumelage avec la mairie de Cocody ce qui nous a permis de bâtir un hôtel de ville de 105 millions équipé par la mairie du plateau mais quand vous êtes bien installé il faut encore trouver de l'argent pour vous occuper des jeunes donc nous avons notre budget qui est là mais nous avons plus des partenaires qui nous aident qui aujourd'hui font que les jeunes ils ne diront pas qu'ils sont contents ils sont tous heureux mais nous faisons donc le maximum pour les mettre à l'aise nous avons aussi les femmes vraiment que nous appuyons sur le terrain de sorte que ces femmes et ces jeunes ne vivent pas seulement des subsides que la mairie le maire va leur donner mais qu'eux-mêmes ils aient vraiment des entreprises qu'ils fassent vraiment ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils soient aussi une vie améliorée en matière de budget on a entendu dire également ici même dans ce studio que vous étiez un peu délaissé on va dire par le pouvoir en place non je ne parlerai pas je ne le dirai pas ainsi je pense que toutes les mairies sont traitées on dit que le budget arrive parfois en retard comment ? on dit que le budget parfois arrive en retard oh bon à ce qui me concerne chacun a son entregenre vous avez le budget il est là il faut bouger un maire il ne reste pas chez lui pour que bon voilà on signe ses papiers là où ça se signe il faut y aller il faut taper à toutes les portes il faut exprimer les préoccupations et aujourd'hui quand nous arrivions on était à 105 millions 150 millions de budget aujourd'hui nous sommes en 400 et 500 millions il y a une avancée au delà même de ce que l'état vous donne vous aussi vous devez engranger des ressources sur le terrain un budget il est toujours équilibré à ce que l'état donne à ce que vous donnez et aujourd'hui nous sommes heureux il est dit que nous avons le nécessaire et souvent aussi nous avons bénéficié cette année d'une rallonge budgétaire de l'état le préfet honnête il le dit donc c'est pas parce que je suis maire PDCI mais qu'on va me refuser on va dire on vous a refusé une subvention par rapport à non non on ne va pas refuser on m'a plutôt octroyé on m'a plutôt octroyé une rallonge budgétaire c'est ça ce qui ne se fait pas pour toutes les maires c'est ça il nous reste exactement 3 minutes monsieur le perpignan il nous reste exactement 3 minutes j'ai entendu allez-y on va est-ce que l'absence de Gagiseli Soro Guillaume et de Mewe sur la scène c'est pas ça qui cause l'acheter de la vie parce que Mewe et Zoblazo on mangeait bien Gagiseli avec Cannes on mangeait bien Soro Guillaume bon on laissera celui-là mais il y a deux autres alors ce que moi je vais dire c'est que je note la vie chère n'est pas aussi le manque d'humour en Côte d'Ivoire et c'est l'humour qui nous permet d'ailleurs de nous porter mieux c'est ça et donc je salue votre votre censure je vous remercie je vous remercie Soro Guillaume un bon mélange c'est ça vous avez dit qui encore ? Mewe et Soro Guillaume et puis bonsoir de 39% en 2018 à 35% en 2020 aujourd'hui il y a les filets sociaux qui sont là et qui aident les populations les plus vulnérables est-ce que finalement ? vous avez dit certaines populations voilà alors moi je ne veux pas faire des caricatures en disant que nous avons il y a la pauvreté c'est pas forcément le chef d'état qui est accusé c'est pas le gouvernement nous nous interpellons tous pour que les efforts soient faits le gouvernement qui était là il y avait un gouvernement avant il y avait un régime avant et puis demain encore il y aura un autre régime et je pense que il ne faut pas faire des fixations chaque fois qu'on soulève donc le problème donc des pauvretés penser que c'est ceux qui sont là qui ont rendu pauvres nous devons ensemble nous retrouver discuter échanger voir ce qui ne va pas et je crois que c'est ce que le président Bédier appelle le dialogue politique inclusif M. Denis Cazion aujourd'hui la suite pour le PDC et RDA c'est l'organisation selon la préparation de l'organisation du 13ème congrès un autre grand rendez-vous plus particulièrement on se dirige comme l'a signifié le président Bédier vers la victoire de 2023 et l'élection présidentielle de 2025 ouais c'est ça ? oui c'est ça tu as dit ça fait non non le 13ème congrès il est annoncé pour le mois de juin c'est assez congrès que les grandes décisions seront prises nous sommes allés donc à ce congrès extraordinaire juste pour corriger l'article 54 nous avons fini le président Bédier le PDC sécurisé maintenant nous pouvons aller débattre des problèmes sérieux des changements qui peuvent intervenir au sein du parti le rajout mental demandé au niveau du PDC et RDA de sorte que nous ayons un parti qui attire et qui attire encore plus on a bien voulu avoir votre point de vue sur le cas Billon mais bon on va attendre la suite du congrès ordinaire chaque fois que j'ai été appelé à des émissions même des débats j'ai vu te parler des candidats à la candidature il y a des étapes au sein du parti vous êtes au parti vous pouvez avoir une intention vous passez par la convention et puis on apprécie d'accord Pion, Tiam tous ces noms qu'on évoque aujourd'hui moi comme les autres nous les attendons à la convention ok voilà donc qui est intéressant je n'en peux plus monsieur Denis Casion en scripteur exécutif chargé des élus locaux vice-président du PDC et RDA était donc invité ce matin merci monsieur d'être passé chez nous Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio